Cette proposition est issue d'un constat. Le secteur protégé disparaît petit à petit. Il disparaît car plus en plus d'opérations immobilières se font sur des immeubles du secteur protégé. Et comme vous le savez, c'est dans ce secteur que sont logés encore en grand nombre des monégasques et les enfants du pays qui ont réussi à y trouver un appartement. Et ça, c'est la population stable que nous devons protéger. Et si nous voulons régler le problème du logement à Monaco, il faut s'y atteler en résonant de façon globale. Nous avons besoin d'appartements domaniaux d'un côté et d'un secteur protégé revitalisé de l'autre. Cette proposition est là pour ça. Ce texte lutte contre la disparition du secteur protégé. Vous savez qu'il y a en moyenne à Monaco 50 appartements du secteur qui disparaissent chaque année. Ce texte concerne l'avenir du secteur protégé. Et je dirais même que nous allons, par cette loi, créer le secteur protégé de demain. Le mécanisme de cette proposition s'appuie sur deux points indissociables. L'obligation de reconstruire le même nombre d'appartements protégés que ceux détruits et l'autorisation de construire plus haut afin de rentabiliser les opérations immobilières. Ce texte n'est pas un texte dogmatique qui oppose le propriétaire ou le locataire. C'est un dispositif fort, équilibré, qui est juste socialement et réaliste économiquement. On peut retenir de ce texte quatre idées fortes. On maintient le secteur protégé pour loger les bénéficiaires monégasques et en fonds du pays. On rend aux propriétaires leurs pleins droits de propriété dans les nouvelles constructions surélevées. On fait jouer à l'État son rôle social en tant que propriétaire des futurs appartements protégés. Et enfin, on permet le maintien des opérations immobilières qui restent rentables. C'est un texte duquel chacun sortira gagnant. Sous-titrage Société Radio-Canada